Merci Monsieur le Président. Une parenthèse peut-être en démarrant mes propos. J'ai trouvé qu'Alain Bachel n'était pas très pudique quand il s'agissait de prétendre que le Président de la République mettait en danger la paix. Et par contre très pudique lorsque vous ne citez pas le Président de la République qui a fait entrer Missac et Méléné Manoukian au Panthéon et pas plus d'ailleurs que votre collègue qui a cité le Président de la République s'agissant de la constitutionnalisation de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse à l'article 34 de la Constitution que nous sommes très nombreux à avoir voté presque jour pour jour il y a une semaine en congrès à Versailles. Ça ne fait pas de mal mon cher collègue parfois de dire d'où viennent un certain nombre d'avancées que nous pouvons d'ailleurs partager collectivement puisque vos propos allaient dans ce sens. Je voudrais ensuite dire qu'il faut que nous analysions avec une certaine gravité la situation à laquelle nous avons été confrontés ce matin. C'est à la fois un coup de force et un coup de com' Ce sont des attaques violentes. C'est un bâtiment, une institution républicaine, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a été attaquée par des tracteurs en particulier. Et d'ailleurs, M. Colombier, vous vous interrogez, mais il n'y a pas eu de casse, mais vous y étiez. Vous étiez devant le Conseil régional. Vous auriez dû voir qu'il y a eu des dégâts matériels. Et je vous ai connu, M. Colombier ainsi que Mme Diaz, beaucoup plus véléitaires face à la désobéissance civile, beaucoup plus véléitaires face à des mouvements violents et contestataires parce que c'est le cas. Et nous sommes tous ici prêts à discuter, à débattre avec les représentants syndicaux du monde agricole, mais nous devrions tous rejeter la violence d'où qu'elle vienne. Et de la même façon qu'il y a un an, pour ma part, le 27 février 2023, lorsque Extinction, Rébellion, est entrée dans l'hémicycle, j'avais contesté les applaudissements du groupe écologiste. De la même façon, je conteste les vôtres. Et ils sont absolument révélateurs de votre conception de la démocratie et des institutions républicaines. C'est la prime à la radicalité. C'est la prime à la radicalité. Et vous disiez il y a quelques instants, on ne règlera pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. On ne règlera pas la défiance civique dans notre pays avec ceux qui l'exploitent, qui l'instrumentalisent et qui en font leur fond de commerce permanent. Je voudrais cette fois-ci parler et revenir sur la crise agricole. Je pense que personne ici n'ignore la situation. Il y a une crise agricole violente. Elle s'est installée en particulier en Gironde depuis parfois plus longtemps que dans d'autres départements d'ailleurs. Et je parle bien sûr de la crise viticole. Et pour ma part, je suis parlementaire depuis 12 ans d'un territoire qui souffre beaucoup en appellation Bordeaux, appellation dite générique. Le premier moment de blocage girondin s'est déroulé dans ma circonscription, à Sainte-Foy-la-Grand, la Pinoy. La dernière levée de blocage en Gironde s'est déroulée à Saint-Magne-de-Cassillon, dans ma circonscription. Nous sommes dans un territoire extrêmement enclavé, avec une monoculture viticole, avec des viticulteurs qui ne tirent plus aucun revenu de leur exploitation. Et je partage les propos à la fois d'Alain Bacher, cette fois-ci de Nicolas Florian. La crise agricole, elle est aussi symptomatique d'une déprise sociale, d'une déprise économique et d'une déprise, y compris éducative. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. C'est en effet un projet global pour ces territoires qu'il faut à la fois lever du côté de l'Etat. Beaucoup de choses sont faites, d'îles moyennes, centre-bourg, contrat de ville, mais bien sûr aussi du côté de la région. Ce que je revête dans le contexte, M. le Président, je vous le dis très franchement, et je ne parle pas spécialement de vous, ces dernières semaines, l'Etat, le gouvernement par conséquent, l'Union européenne ont été systématiquement attaqués. Toujours. Il y avait des raisons. Et d'ailleurs, le gouvernement a d'une certaine façon fait un mea culpa en révisant un certain nombre de ses objectifs, en faisant parfois même un pas de côté par rapport à des politiques publiques qui avaient été lancées. Mais je n'ai entendu aucun président de région, aucun, d'aucune région de France, considérer qu'il avait ne serait-ce qu'une part de responsabilité dans la crise à école. C'est-à-dire que le système dans lequel la décentralisation, et là nous serons d'accord, M. le Président, la décentralisation n'est pas achevée, permet lorsqu'il y a crise, quelle que soit la crise, qu'il y ait un système de défauts généralisés des présidents d'exécutifs locaux qui ne sont responsables de rien, qui ne sont pour rien dans les crises telles que nous les vivons et auxquelles nous sommes confrontés. Et ça ne fait qu'encourager, M. le Président, à aller beaucoup plus loin dans la décentralisation, que chacun assume ses responsabilités. Moi, je n'accepte pas de constater que les régions, quelles qu'elles soient, rivalisent de visibilité au Salon international de l'agriculture, multiplient les rencontres dans les allées, pour finalement, lorsqu'il y a une crise agricole, considérer que ça ne relève pas de leurs responsabilités. C'est la faute du ministre de l'Agriculture, c'est la faute de l'Europe. Je ne dis pas que ce sont vos propos, M. le Président. Vous avez eu des propos beaucoup plus modérés, j'en étais témoin, nous étions ensemble à la journée de la Nouvelle-Aquitaine, mais vous n'êtes pas le seul président de région en France et ce système de défauts généralisés est très grave, parce qu'il rejoint le sujet de la défiance civique que nous avons évoquée et constatée ce matin à l'occasion de cette intrusion dans l'hémicycle régional. En termes de méthode, et j'en terminerai par là, M. le Président, moi, je crois beaucoup à la proposition qui est faite par le groupe LR. Il faut une mission d'évaluation. Elle est nécessaire. Elle permettra d'ailleurs, non seulement sous le contrôle de la majorité, puisque cette mission d'évaluation, d'information, sera forcément pilotée par la majorité régionale, c'est ce que dit et ce que souhaite le Code général des collectivités territoriales, et c'est en vieux. Mais il faut que nous puissions, nous, partager un certain nombre d'options, au-delà des invectives, au-delà des remarques, y compris du groupe du Rassemblement national assez pitoyable qui ont pu être faites il y a quelques instants. Il faut que nous puissions aller, je pense, collectivement, au-devant des acteurs de terrain, pas simplement la coordination rurale, qui ne veut pas débattre, qui ne veut pas discuter, qui n'a aucune intention de faire avancer la cause agricole. En réalité, ils sont là pour contester violemment et faire parler d'eux-mêmes. Je crois beaucoup à cette mission d'évaluation. Je pense qu'elle est nécessaire. Et je pense qu'il faut donc, monsieur le président, que vous donniez satisfaction à cette proposition. Ce n'est pas la nôtre, mais nous la rejoignons. Et puis enfin, lorsque cette mission d'évaluation, elle a six mois pour travailler, aura rendu ses conclusions, qu'il faudra partager, qu'elle soit transparente, qu'elle soit collective. Je crois beaucoup, en effet, où vous avez donné satisfaction à cette proposition qui avait été faite par le groupe Modem lors de notre dernière commission permanente, à la nécessité d'une séance plénière qui, à la fois, débat et acte. Peut-être même un certain nombre d'ajustements. Il n'y a pas que l'État qui doit faire des efforts de simplification. Pas que. Il y a aussi la région. Il n'y a pas que l'État qui doit ajuster un certain nombre de ses axes de politique. J'en donne un. L'État, l'Union européenne, la région. On fait le pari, ces dernières années, de la qualité. Et nous constatons, et c'est juste, des labels de la qualité. Et vous avez défendu, à juste titre, cette position depuis de nombreuses années. Que constatons-nous en termes économiques aujourd'hui ? Qu'à l'inverse, nous sommes très défaillants, en France, sur les produits de première gamme, sur les produits d'entrée de gamme, où là, nous sommes contraints à l'importation massive. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il faut obtenir des clauses miroirs dans les accords de libre-échange, quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur les accords de libre-échange. Donc il y a de la révision de politique publique, si j'ose dire, à faire un peu partout. L'État, l'Union européenne, il y a des avancées qui ont déjà été faites, j'espère qu'il n'y aura plus loin, mais aussi, M. le Président, la région, mission d'évaluation, séance plénière, je pense que nous pourrions poser les jalons dans les prochains mois, peut-être une séance plénière à la rentrée, simplement, de septembre, après que la mission d'évaluation ait rendu ses conclusions, de façon à répondre à la crise agricole, non pas ici, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec des élus qui sont invectivés, maltraités, avec beaucoup d'irrespect, mais dans le cadre d'un débat transparent et démocratique.